Salut à tous, c'est Greg du Dessin d'Igo. Dans cette vidéo, on va parler de comment trouver l'inspiration, ou en tout cas, selon moi, le mythe de trouver l'inspiration, parce que j'y crois pas du tout. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que la plupart du temps, quand on est en train de réfléchir, on cherche l'inspiration, je sais pas quoi dessiner, j'ai envie de dessiner, mais je sais pas quoi dessiner. Alors, le truc, c'est que quand on est pro dans le dessin, qu'on soit illustrateur, qu'on fasse de la BD, peu importe, du concept art ou quoi que ce soit, on a pas tellement ce genre de questions. Pourquoi ? Parce qu'il y a un client qui nous dit qu'on doit dessiner. C'est réglé, tout de suite, cette question, donc il n'y a pas à avoir ou non de l'inspiration, on fait ce qu'on doit faire, ce qu'on a à faire. Donc ça, c'est réglé assez vite. Autre chose, quand on dessine pour un projet personnel, ou quand on est amateur, ou peu importe, qu'on a envie de dessiner et qu'on sait pas quoi dessiner, là encore, c'est assez facile à régler. Mais d'abord, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plusieurs problèmes, il y a plusieurs causes, au fait, de pas avoir d'inspiration. Premièrement, parce qu'on a une feuille blanche en face de soi, on n'a pas réfléchi à ce qu'on voulait faire au départ, et donc on se retrouve là-devant, et on n'ose pas poser le premier trait ou la première touche de peinture. C'est assez effrayant. Pour ce genre de cas, je vous conseille de vous référer à cette vidéo dont on a parlé il y a quelques temps, le carnet de croquis de la honte, qui aide, en tout cas moi qui m'aide personnellement pour faire ce genre de choses. Deuxième technique pour passer au-delà de la peur de la feuille blanche, c'est tout simplement de venir mettre un gros coup de crayon en plein milieu, elle est plus blanche, ou alors de se dire, je sais que les deux ou trois premiers coups de crayon que je vais mettre vont être nuls. Par contre, mon travail, ça va être de les rattraper par la suite. Et ça aussi, ça aide. Pourquoi ? Parce que l'être humain est plus capable de réparer des choses que de les créer. Créer, c'est très difficile à faire. Réparer, quand on a les connaissances de base, c'est un peu plus simple, parce qu'on sait déjà où on est et où on veut aller. Ok ? Donc n'hésitez pas à, je ne dis pas saboter votre travail, vous n'allez pas foutre des couches de pinceaux et de trucs comme ça dans tous les sens. Juste, histoire que ce soit plus une feuille blanche au départ. Et ça, vous m'en direz des nouvelles. Peut-être que ce genre de, ces deux petites astuces-là pourraient résoudre votre problème de panne d'inspiration. Deuxième chose, ça arrive aussi, il y a des moments où on a envie de dessiner, en général, mais aucun des sujets qu'on trouve ne fait envie. Admettons que vous aimiez la fantaisie, que vous adoreriez dessiner des dragons, des chevaliers et des princesses en détresse. Pourquoi pas ? Mais finalement, aujourd'hui, vous n'avez envie de dessiner aucun des trois. Ça ne vous botte pas, vous n'êtes pas dans l'humeur. Pourtant, vous avez envie de dessiner. Comment faire ? Eh bien, dans ces cas-là, l'autre solution, c'est de se prendre un petit peu par la main. C'est-à-dire, on va se forcer un petit peu. Je ne dis pas de vous forcer à faire ce que vous n'avez pas envie de dessiner, mais servez-vous de ces moments-là pour bosser. Première option, encore une fois, dessinez 100 fois. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, on a fait une vidéo là-dessus. Vachement utile. Deuxième option, faire des études d'après des captures d'écran. On a fait des vidéos là-dessus aussi. Je vous laisse aller faire un tour. On mettra les liens dans la description en dessous. Vraiment intéressant. Et donc, en vrai, ces trois exercices-là, trois ou quatre, je ne sais plus combien de vidéos on a fait sur le sujet, vous permettront d'assouvir votre soif de dessin, de prendre des sujets qui n'étaient pas venus à l'esprit tout de suite. Mais ça, ce n'est pas forcément un drame. Et de dessiner, 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 tout en progressant. Et ça, c'est super important. Vous vous ferez plaisir et surtout, vous avancerez. Autre solution, si vous venez de faire ça et que vous n'avez plus envie de le faire, c'est de reprendre un de vos travaux précédents et d'en faire un audit, entre guillemets. OK. Qu'est-ce que j'aime bien dessus ? Et ça, c'est un exercice qui est hyper intéressant parce que souvent, sur son propre travail, on ne voit que les choses qu'on n'aime pas. Oui, mes proportions, elles sont toutes pourries, mais machin, si, ça, que ça. Mais non, mais qu'est-ce que j'aime bien ? Pourquoi est-ce que j'ai fait ce travail ? Qu'est-ce que je trouve intéressant ? Ça, ça, ça. On se fait une petite liste. Est-ce que j'ai réussi à le faire comme il faut ? Oui, oui, non. Ça, ça aurait pu être un peu mieux. Je le vois parce que c'est ce que je voulais faire et je m'en souviens, mais hop. Et ça, on se le note. Et on va également, bien sûr, faire une liste des choses qu'on a trouvées un peu moins réussies dans ce travail. Proportions, machin, etc. Pourquoi est-ce que c'est important de se faire une liste, de le noter ou au moins de le remarquer ? C'est parce que ça donne une ligne de conduite. Ça va donner du carburant à nouveau pour savoir quoi étudier, quoi faire. Parce que la plupart du temps, on peut se rendre compte qu'on a envie de dessiner, mais plus l'inspiration même pour faire des études d'après des captures d'écran, parce qu'on en a fait plein de fois et qu'on le fait, on ne sait plus à quoi ça sert. Mais si, dans un de vos travaux précédents, vous vous rendez compte qu'il y a un problème de composition et que vous faites toujours la même ou que vous avez toujours un premier plan trop fort, etc. Là, vous allez pouvoir voir ça sous un regard nouveau, sous un angle nouveau. Vous allez pouvoir vous dire « Ok, je viens de remarquer que sur mon travail, j'avais toujours tel ou tel point. Je vais me refaire des études. Comment est-ce qu'ils font dans tel film, par exemple, ou dans tel truc que j'adore ? La dernière fois, j'ai vu qu'ils avaient des compos géniales, mais je ne me souviens plus de ce que c'est. » Clac, je me remets dessus. « Ah ouais, purée, c'est vrai, ils font ça, etc. » Ok ? Donc, ce genre d'exercice-là, mental, de critiquer positivement et négativement dans son propre travail, ça va permettre de se donner encore du courage, de se donner encore des objectifs. Toujours, toujours, toujours. Et c'est comme ça qu'on progresse. Toutes ces petites astuces-là, je crois, qu'elles permettent de résoudre, elles permettent en tout cas de contourner le problème de panne d'inspiration, comme on l'entend souvent. Ça permet de donner de nouveaux objectifs. En tout cas, pour moi, personnellement, ce genre de petite combine-là, ça fonctionne. J'espère que pour vous, c'est le cas aussi. Faites le test, essayez ça. Surtout, dites-moi si ça fonctionne, si ça vous aide. Si vous avez d'autres combines pour contourner les pannes d'inspiration, pour apprendre de nouveaux trucs, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je suis tout à fait preneur. Ça, c'est celle que j'ai, moi, dans ma sacoche. Mais si vous en avez d'autres, ça rendra service à tout le monde et à moi en premier. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris des trucs, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.